Bonjour, je me présente à vous. Je m'appelle Vipke Bonnet-Vaugler. Je suis avocate à Amsterdam au cabinet Van Diepen van der Krupp-Avokaten. On est un cabinet avec 75 avocats et à Amsterdam, on a une grande section française où on donne des conseils à la fois aux entreprises françaises, mais également aux expatriés français qui pourraient se trouver sur le sol néerlandais en train de travailler pour un employeur néerlandais et avoir les problèmes les plus variés avec leur employeur. Donc, vous avez vu, je suis francophone, j'ai passé une grande partie de mon enfance en France. J'ai épousé un français, donc j'ai beaucoup d'occasions pour exercer mon français. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de clients francophones. Andat Schubert m'a invitée à faire ce séminaire sur le droit du travail aux Pays-Bas. Il y a beaucoup de différences entre le système français et le système néerlandais. Je pars du principe que vous connaissez le système français, plus ou moins. Donc, je vais vous faire un aperçu sur le droit néerlandais, mais en soulignant surtout les différences avec le droit français. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Et puis, à la fin de chaque chapitre, je regarderai sur le chat. Et si jamais il y a une question, je vais essayer d'y répondre. Alors, voilà, ça, c'est le plan de mon intervention aujourd'hui. On va d'abord commencer à parler du système des CDD et les CDI. C'est-à-dire, dans quelles circonstances est-ce que vous pouvez, ou plutôt un employeur peut demander à son employé de signer un CDD ? À partir de quand est-ce qu'on a un CDI ? On va parler de quelques spécificités concernant la rémunération aux Pays-Bas. On va s'attarder sur le sujet de l'incapacité de travailler, enfin, l'arrêt maladie aux Pays-Bas. Là, le système est vraiment fondamentalement différent par rapport à la France. On va parler des clauses de non-concurrence, parce que là aussi, il y a des différences qui sont assez importantes et qui font qu'on se trouve confronté à des clauses de non-concurrence beaucoup plus souvent aux Pays-Bas qu'en France. Et à la fin, je vais essayer, mais vraiment, in a nutshell, de vous expliquer le système des fins de contrat aux Pays-Bas, parce que là encore, on trouve beaucoup de différences par rapport au système français. Alors, pour commencer, CDD, CDI. Alors, vous allez voir qu'aux Pays-Bas, il est très courant de commencer par un CDD. Pourquoi ? Parce que les périodes d'essai aux Pays-Bas sont extrêmement courtes. Je voulais noter, là, au milieu, dans un CDI, un employeur a le droit de prévoir une période d'essai pour un maximum de deux mois. Et dans un CDD, la période d'essai maximale est seulement d'un mois. Et si le CDD dure six mois ou moins, il n'est même pas du tout permis de prévoir une période d'essai. Donc, cela signifie que deux mois ou un mois, en général, ce n'est pas vraiment suffisant. Et du coup, les employeurs aux Pays-Bas essayent souvent de commencer le contrat par un CDD de six mois, parfois, de douze mois, parfois. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait courant et qui s'explique assez facilement. Alors, après, évidemment, il peut y avoir des situations dans lesquelles l'employé ne souhaite pas commencer par un CDD. Ça peut notamment être le cas lorsqu'on change d'employeur et qu'on rejoint un nouvel employeur et que, pour cela, on doit mettre fin à un CDI courant. Donc, à ce moment-là, évidemment, l'employé ne souhaitera pas se réengager dans un CDD, mais demandera un CDI immédiatement. Donc, après, c'est aussi une question de pouvoir de négociation si vous demandez un CDI dès le début. Après, lorsqu'on vous a donné un CDD, il peut y avoir un maximum de trois contrats à durée déterminée qui se suivent. Le quatrième contrat sera automatiquement réputé être un CDI. Par ailleurs, lorsque la durée des CDD dépasse les 36 mois, vous vous retrouverez automatiquement dans un CDI au bout de 36 mois, même si le maximum de trois contrats n'a pas encore été atteint. Et ensuite, lorsqu'il y a une pause entre deux contrats de six mois, en ce moment, le compteur repart à zéro, c'est-à-dire que si vous avez fait trois contrats, trois CDD, et ensuite, il y a une pause de six mois, après, l'employeur peut reproposer un CDD. Pour un employeur, c'est toujours un tout petit peu plus cher de prévoir un CDD, car les primes sociales ou les charges sociales seront un tout petit peu plus élevées pour un CDD que pour un CDI. C'est évidemment un instrument de l'élésiateur pour essayer d'inciter les employeurs à proposer un CDI immédiatement. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'aux Pays-Bas, lorsqu'un CDD s'approche de la fin, on connaît ce qu'on appelle une obligation de notification. Cette obligation comprend que l'employeur doit notifier au moins à moins avant la fin du CDD s'il souhaite renouveler ou pas le CDD. Et s'il n'a pas notifié son intention à temps, soit deux semaines avant, soit pas du tout, à ce moment-là, il devra une indemnité à l'employeur. Alors, ça ne veut pas dire que le CDD va se renouveler, mais l'employeur devra une indemnité avec un maximum de un mois de salaire au cas où il n'aurait pas de notification du tout. Voilà ce que je souhaitais vous dire à propos des CDD. Je ne vois pas de questions dans le chat, donc je vais continuer au prochain chapitre. C'est le chapitre de la rémunération. Bon, là, il y a deux spécificités qu'il faut connaître quand on vient travailler aux Pays-Bas. La première, c'est que le droit néerlandais connaît ce qu'on appelle une prime de congé de 8 %, et c'est 8 % du salaire brut annuel. Donc, 8 % du salaire brut, ça revient plus ou moins à un mois de salaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aux Pays-Bas, on connaît en fait une sorte de 13e mois, parce que la prime de congé finalement est une sorte de 13e mois obligatoire. Alors, la prime de congé, normalement, est accumulée au courant de l'année et puis est versée au mois de mai ou au mois de juin. Ça, c'est comment ça se passe le plus souvent. Il peut arriver parfois que le contrat de travail prévoit que la prime de congé est versée mensuellement. C'est tout à fait possible, mais vous verrez alors que sur votre feuille de salaire ou fiche de salaire, la prime de congé, il y a toujours une ligne spécifique pour la prime de congé. Quand on négocie son salaire aux Pays-Bas, il faut toujours voir clairement si est-ce que la somme qu'on a négociée, si est-ce qu'elle comprend déjà la prime de congé ou si est-ce qu'elle se comprend hors prime de congé. Lorsque rien n'a été prévu, et ça, ça arrive parfois, notamment quand l'employeur n'a pas beaucoup d'expérience sur le marché néerlandais, c'est-à-dire les parties ont juste convenu d'un certain salaire, mais n'ont rien dit sur la prime de congé, à ce moment-là, en principe, le salarié peut demander après une prime de congé de 8 % en plus, en faisant référence tout simplement à la loi. Une deuxième spécificité, c'est ce qu'on appelle le 30 % ruling, et ça, c'est une mesure fiscale qui est censée inciter les personnes avec une, on va dire, une éducation avancée à venir aux Pays-Bas et travailler aux Pays-Bas. Alors, ce 30 % ruling, il a été… Bon, allez, c'est… Ah, je vois juste… Excusez-moi. Donc, apparemment, il y a aussi des questions qui ne sont pas dans le chat, mais qui sont… Oui, voilà. Donc, je vois effectivement des questions. Donc, il y en a une. Bon, est-ce qu'on aura les slides à la fin des webinaires? Oui, vous les aurez. Et puis, la demande de salaire auprès des employeurs lors d'un entretien, ça fait en incluant les 8 % ou est-ce que c'est un avantage en plus? Mais, normalement, c'est quelque chose à préciser, en fait, pendant les négociations. Donc, on ne peut pas dire… Ce n'est pas systématiquement incluant ou excluant. Et par contre, je vois souvent que lorsqu'il y a des négociations et que la question des 8 % n'a pas été précisée, après, l'employeur, il va toujours dire, oui, mais évidemment, les 8 %, ils étaient inclus, alors que l'employé, il va dire, oui, mais moi, je partais du principe que la prime de congé serait payée en plus. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux être clair dès le début. Par contre, si possible, si vous pouviez poser les questions dans le chat, je les verrai plus facilement. Pardon. Alors, j'en reviens au 30 % ruling. Donc, c'est une règle aux Pays-Bas qui permet, en fait, à l'employeur de verser 70 % du salaire imposé et 30 % non imposé. Il y a une durée maximale de cinq ans. Et en fait, il y a eu un changement au début de l'année qui fait que maintenant, si le 30 % ruling vous a été alloué, pendant 20 mois, vous aurez droit à une rémunération de 30 % non imposé. Les 20 mois suivants, vous aurez droit à une rémunération de 20 % non rémunérée. Et les derniers 20 mois, ce sera une rémunération de 10 % non rémunérée. Donc, c'est moins qu'avant, puisque avant, c'était 30 % pendant cinq ans. Mais néanmoins, c'est quand même un avantage assez important. Alors, la loi dit que pour avoir droit au 30 % ruling, il faut avoir des connaissances spécifiques. En revanche, pour découvrir si quelqu'un a des connaissances spécifiques, le fisc va tout simplement regarder le montant du salaire. En ce moment, le minimum est de 65 867 euros par an. Donc, c'est que si vous gagnez au moins ce montant-là, que vous aurez droit au 30 % ruling. Et après, il y a juste une différence ou une exception pour les moins de 30 ans. Donc là, les gens qui ont fait un master et qui ont moins de 30 ans, mais là, le salaire minimum est nettement moins élevé. Ce qui est important pour pouvoir prétendre au 30 % ruling, c'est d'une part d'avoir été embauché à partir de l'étranger. Donc, vous ne pouvez pas prétendre au 30 % ruling une fois que vous habitez aux Pays-Bas. Donc, il faut vraiment avoir négocié son contrat tout en étant encore à l'étranger. Et le fisc va vérifier que vous êtes venu aux Pays-Bas vraiment pour ce job. Deuxième condition, c'est qu'avant le début du contrat, vous ayez habité à plus de 150 kilomètres de la frontière néerlandaise. Et ce, il me semble, pendant les deux ans avant la demande. Donc, ça veut dire que pour le territoire belge, en général, il y a une grande partie de la Belgique qui est exclue, on va dire, du 30 % ruling. Pareil pour l'Allemagne. En revanche, quand on vient de France, en général, on peut y prétendre. Alors, j'ai des questions. Après, dans le chat, le pourcentage des charges sociales qui s'appliquent sur le salaire pour un cadre, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que ça dépend notamment de si est-ce que votre employeur est obligé de payer une retraite. Donc, en général, c'est quelque part entre 20 et 30 %, mais il n'y a pas de retraite obligatoire aux Pays-Bas, sauf s'il y a une convention tarifaire qui s'applique ou une convention collective plutôt. Voilà. Et donc, en fonction de cette obligation de payer ou non des primes pour une retraite, les charges sociales peuvent énormément varier. Ensuite, le salaire pour les moins de 30 ans, je ne le sais pas par cœur. Il faudrait que je regarde. Alors, est-ce que la règle des 30 % doit être évoquée avec l'employeur lors de l'entretien pour en bénéficier? Non, on peut aussi en convenir après. Mais vous avez quand même besoin de la collaboration de votre employeur. Sinon, vous ne pouvez pas obliger, disons, votre employeur à appliquer le 30 %. La dernière question, je ne peux pas y répondre dans le cadre de cette conférence. Là, il faudrait peut-être vous contacter directement à Undatchables. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur le 30 % en réligne, je vais continuer sur le régime de l'arrêt maladie aux Pays-Bas. Parce que là, il y a vraiment des très grandes différences qui choquent souvent, notamment, les employeurs français qui ont du personnel au Pays-Bas. La première grosse différence, c'est qu'on ne connaît pas de certificat maladie au Pays-Bas. C'est-à-dire que lorsqu'un salarié estime qu'il n'est pas en capacité de travailler, il va appeler l'employeur, de préférence avant 9 heures du matin. Il va dire, voilà, je ne me sens pas bien, je ne peux pas travailler. Et c'est tout. Donc, il n'y a pas d'obligation de se présenter à son médecin généraliste pour demander un certificat maladie. Alors, souvent, les Français me demandent, oui, mais pourquoi est-ce que les Néerlandais viennent travailler ? Alors, c'est un système, effectivement, dont on pourrait abuser, mais de fait, bon, ça ne se fait pas. C'est quelque chose dans la mentalité. Les gens, ils ont l'habitude de ce système-là. Et le taux de maladie n'est pas plus élevé aux Pays-Bas qu'il ne l'est en France, par exemple. En général, c'est un système qui marche assez bien. En fait, on a eu des certificats maladie pendant très longtemps aux Pays-Bas. Et à un moment donné, les médecins généralistes ont dit que ce certificat pouvait porter atteinte à la relation de confiance entre le patient et le médecin parce qu'il se pouvait toujours que le salarié, évidemment, ne dise pas la vérité afin d'obtenir ce certificat et qu'il pouvait y avoir des problèmes lorsque le médecin refuse de donner le certificat et que le salarié va voir quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que les médecins généralistes ont dit à un moment donné, voilà, nous, on ne peut plus émettre de certificat maladie. Et du coup, c'est un institut qui a été aboli. Voilà. Donc, si vous vous sentez dans l'incapacité de travailler, il suffit d'en avertir l'employeur. Après, évidemment, il y a quand même un système de contrôle et ce système de contrôle, il se fait par ce qu'on appelle le médecin Arbo, en irlandais, le Arbo Arts. Et ça, c'est un médecin du travail, en fait. Donc, chaque employeur aux Pays-Bas est affilié à un organisme de médecine du travail. Et lorsque vous vous êtes mis en arrêt maladie, normalement, ce n'est pas à partir du premier jour, mais disons après une semaine, l'employeur va en informer le médecin du travail et le médecin du travail va ensuite vous convoquer pour un rendez-vous. Ce rendez-vous peut avoir lieu soit sur place, soit en ligne ou par téléphone. Et le médecin du travail va ensuite établir un petit rapport dans lequel il n'y aura pas de détails médicaux, mais dans lequel il va estimer si vous êtes effectivement dans la capacité de travailler ou pas. Et le cas échéant, donner un prognostic pour la durée probable de cette maladie. Voilà. Ensuite, pendant la maladie, en principe, continuer à avoir droit au salaire. Et là encore, il y a une grosse différence par rapport au système français, parce qu'aux Pays-Bas, l'employeur est tenu de continuer à verser le salaire pendant deux ans. Alors, il n'est pas forcément obligé de payer le salaire pendant deux ans au maximum, c'est-à-dire pas à 100 %. Il y a un minimum légal de 70 % qui, de toute façon, devra être versé. Mais il peut y avoir aussi des dispositions dérogeantes dans le contrat de travail ou lorsqu'elles s'appliquent dans une pension collective. Ce qui est plutôt courant aux Pays-Bas, c'est que l'employeur est tenu de continuer à verser le salaire au maximum, donc à 100 % durant, par exemple, six semaines ou six mois ou peut-être un an, et qu'à la deuxième année, ou plus tard la deuxième année, il y a une baisse considérable en général à 80 ou 70 %. Après, si le contrat de travail prévoit effectivement le minimum légal, à ce moment-là, le minimum légal, comme je le disais, il y a 70 %, mais il y a aussi un plafonnement. Alors, ça concerne les gros salaires. Le plafonnement, je crois, actuellement, il est à peu près de 4 000 €. Donc, pour les salaires normaux, le plafonnement ne fait pas de différence. Pendant ces deux ans, bon, évidemment, l'employé et l'employeur ne peuvent pas rester à rien faire, mais il faut quand même… Il y a des obligations de réintégration des deux parties. Et lorsque le médecin du travail, par exemple, estime que le salarié n'est peut-être pas dans la capacité de travailler à 100 %, mais qu'il peut travailler, par exemple, deux ou trois heures par jour, bien, il va le dire. Et à ce moment-là, les deux parties devront faire un plan dans lequel ils prévoient combien de temps le salarié doit travailler par jour ou par semaine, pendant combien de temps. Et bon, ainsi, normalement, après, la charge de travail est augmentée toutes les semaines jusqu'à ce qu'on revienne au 100 %. Si l'employé refuse de se réintégrer ou s'il ne va pas au médecin du travail ou s'il fait le mort, on va dire, à ce moment-là, l'employeur a quand même des moyens de pression et notamment, le moyen le plus efficace est d'arrêter le paiement des salaires. C'est légal. Donc, il faut que les deux parties travaillent à la réintégration du salarié. Si, dans le pire des cas où la maladie a effectivement duré deux ans sans que le salarié ait pu être réintégré intégralement, bien, l'employeur est en droit de demander une autorisation de licenciement aux autorités. Et, donc, à ce moment-là, si effectivement la maladie a duré effectivement deux ans et qu'en plus, toutes les obligations de réintégration ont été respectées par l'employeur, il obtiendra une autorisation de licenciement et il pourra licencier le salarié. Et donc, ça n'est uniquement au bout de deux ans de maladie continue. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de l'incapacité de travailler. Je vais regarder s'il y a encore des questions dans le chat. Oui, je pense que j'avais déjà répondu à cette question. Donc, si vous êtes absent pour des raisons de maladie, vous êtes quand même payé pour au moins à 70 % du salaire et plus lorsque le contrat de travail le prévoit. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur l'incapacité de travailler, je vais en venir aux clauses non-concurrence. Donc, vous connaissez peut-être le système des clauses non-concurrence en France. Donc, une clause non-concurrence, alors qu'est-ce que c'est? C'est une clause, en fait, qui est inclue dans votre contrat de travail et qui vous défend, après la fin du contrat, de travailler durant une certaine période et souvent dans un certain secteur, de travailler pour une entreprise qui ferait de la concurrence à votre employeur. Une clause non-concurrence peut également contenir une clause de relation, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit pendant une certaine période, après la fin du contrat de travail, de contacter des relations de votre employeur. Alors, en France, ce genre de clauses sont permises, mais en revanche, l'employeur est tenu de verser une indemnité, une sorte de compensation au montant de 50 % de la dernière rémunération perçue, c'est-à-dire que, si, par exemple, en France, vous avez une clause de non-concurrence pendant un an, votre employeur va être tenu à continuer à verser une compensation à hauteur d'un demi-salaire pendant cette année, après la fin du contrat. Voilà. Et donc là, il y a une grosse différence avec le droit néerlandais, car aux Pays-Bas, il n'y a pas d'indemnité obligatoire. Et non seulement, elle n'est pas obligatoire, mais elle n'est pas du tout courante. Donc, c'est pour ça que les clauses de non-concurrence pour les employeurs néerlandais, elles sont gratuites. Et du coup, on les trouve très, très souvent dans les contrats de travail. Alors, il est assez difficile depuis 2015 de prévoir une clause de non-concurrence dans un CDD, donc un contrat à durée déterminée. Donc là, il y a des très grandes obligations de justification. Mais par contre, dans un CDI, une clause de non-concurrence, en général, est valide. Et je sais qu'en France, il y a aussi des conditions très précises concernant la description des activités concurrentes, etc. Donc, il faut vraiment que tout soit très bien décrit. Aux Pays-Bas, non. Même une clause de non-concurrence qui peut paraître très générale peut être considérée comme étant légite. Donc, il faut vraiment, quand on signe un contrat de travail aux Pays-Bas, un CDI, il faut faire attention à cette clause de non-concurrence. Et il faut savoir à quoi est-ce qu'on s'engage. Après, qu'est-ce qui se passe si effectivement au bout de, à la fin du contrat de travail, donc même si vous êtes licencié, cette clause de non-concurrence, elle reste toujours valide. Donc, qu'est-ce qui se passe si après la fin du contrat vous souhaitez travailler pour un concurrent ? Alors, la première chose, c'est de discuter avec l'ancien employeur. Après, ça dépend toujours de la situation concrète, mais il peut arriver aussi que soit votre employeur n'ait pas de problème dans ce cas précis que vous alliez travailler chez un concurrent. Il peut aussi y avoir la possibilité, par exemple, que l'employeur dise bon, tu peux aller travailler chez cette ou cette personne, mais par contre, on t'interdit de contacter nos clients ou éventuellement, on peut aussi faire une liste avec les clients à ne pas contacter. Donc, il y a toujours des moyens et bon, après, troisième moyen, c'est que le salarié fasse une procédure et demande, en fait, l'annulation de la clause de non-concurrence en procédure. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident et en général, l'employé peut seulement gagner s'il a vraiment pu avancer un argument qui fait en sorte que son intérêt de faire annuler la clause de non-concurrence est plus important que l'intérêt de l'employeur à maintenir cette clause de non-concurrence. Donc, c'est vraiment une… ça s'apprécie au cas par cas et le juge va mesurer les intérêts des deux parties et va prendre une décision finale. Voilà. Et donc, ce que vous devez retenir, lorsque vous signez un contrat de travail aux Pays-Bas, en tout cas, un CDI, regardez s'il y a une clause de non-concurrence, s'il y en a une, essayez éventuellement de négocier, qu'elle ne figure pas du tout ou alors qu'elle soit reconvertie, qu'elle soit plus précisée pour limiter en fait votre… limiter les… les dommages pour vous une fois que vous aurez quitté cet employeur. Voilà. Sachez qu'en ce moment, il y a un projet de loi aux Pays-Bas qui essaye de rallier un petit peu le droit néerlandais au système français, c'est-à-dire que là aussi, on veut prévoir une rémunération pendant la période de non-concurrence, mais c'est un projet de loi qui n'est pas encore passé et il y a déjà eu un projet comparable il y a dix ans à peu près et il y a dix ans, il n'a pas été voté. Donc, j'ignore pour l'instant s'il sera voté maintenant, mais en tout cas, la situation actuelle, c'est qu'une clause de non-concurrence, elle est valide et donc, si vous allez travailler chez un concurrent alors que vous avez une clause de non-concurrence, les clauses, elles prévoient toujours des pénalités très sévères. Donc, c'est quelque chose à éviter parce que ça peut devenir très, très cher. voilà, je ne vois pas de questions sur les clauses de non-concurrence. Je vais donc parler du système des fins de contrat de travail. Évidemment, c'est un sujet sur lequel on peut s'étendre pendant trois heures, donc je vais essayer d'être brève et juste essayer de vous expliquer la base du système. Alors, un petit peu comme en France, on connaît le licenciement pour des raisons différentes. Il peut évidemment y avoir un licenciement pour des raisons économiques. Pour ça, le système néerlandais connaît une certaine procédure. Il peut être question d'un licenciement qui est lié à la personne. Il y a une autre procédure et évidemment, il y a aussi la possibilité d'une rupture amiable. Mais ce qui est très important, c'est qu'en France, lorsque votre employeur souhaite vous licencier, pour quelle raison que ce soit, il faut d'abord qu'il vous invite pour un entretien préalable et ensuite qu'il vous envoie une lettre de licenciement. Et ça, ça n'existe pas du tout aux Pays-Bas. Mais il faut, en fonction de la raison du licenciement, l'employeur, il doit d'abord obtenir en fait une sorte d'approbation des instances avant de pouvoir mettre fin à votre contrat. Et ce système-là, je vais maintenant rentrer plus en détail. Alors, on va commencer par le licenciement pour des raisons économiques. Donc, lorsque un employeur souhaite mettre fin au contrat pour des raisons économiques, il va d'abord devoir demander une autorisation de licenciement préalable et il va adresser cette demande au UVV. Alors, le UVV ou UWV, mais bon, ça, c'est imprononçable, donc je vais dire UVV, comme on dit aux Pays-Bas, c'est une sorte de pôle emploi et donc c'est une instance ou une autorité qui est responsable notamment des paiements de chômage, des paiements en cas de maladie après deux ans et ils sont donc également responsables des autorisations de licenciement lorsqu'un employeur souhaite mettre fin au contrat pour des raisons économiques. Alors, l'employeur doit constituer tout un dossier, donc c'est assez compliqué, on va dire, ça prend pas mal de travail en tout cas, donc il faut faire un dossier qu'il envoie au UVV, il doit d'une part justifier la raison économique du licenciement qu'il souhaite faire et d'autre part, il doit aussi justifier pourquoi est-ce qu'il a choisi cette personne et non pas une autre. Alors, quand il y a une seule personne avec une certaine fonction, donc par exemple, s'il y a un seul responsable de vente pour la France et que l'employeur souhaite mettre fin aux exportations en France, à ce moment-là, c'est assez facile de choisir une personne. Mais il peut aussi y avoir des situations, par exemple, pour du personnel informatique où il y a dans les grandes boîtes, il y a 50 personnes qui ont toutes la même position. Et donc, à ce moment-là, l'employeur va devoir suivre un certain ordre. La règle de base, c'est « last in, first out ». Donc, les gens qui sont arrivés en dernier doivent partir en premier. Mais dans la pratique, le système est un peu plus compliqué parce que l'âge des personnes jouait également un grand rôle. Mais il s'agit d'une procédure contradictoire, ce qui signifie que le UVV va ensuite envoyer le dossier avec toutes les informations financières aux salariés et le salarié va pouvoir se défendre. Pourtant, ce n'est pas une procédure juridique, ça reste une procédure devant une autorité de l'État. Mais néanmoins, il y a quand même, on entend les deux parties et à la fin, c'est le UVV qui va prendre une décision et qui va allouer ou non une autorisation de licenciement à l'employeur. C'est une procédure normalement qui prend à peu près huit semaines, donc deux mois. Lorsque l'employeur a reçu une autorisation de licenciement, il pourra ensuite procéder au licenciement dans une lettre. Bon, ça, du coup, ce sera un petit peu comme en France, on envoie une lettre. Par contre, il devra encore respecter le préavis. Le préavis, c'est la période avant la fin du contrat ou le délai avant la fin du contrat durant lequel l'employeur doit vous avertir du licenciement. Si, par exemple, vous avez un préavis d'un mois, à ce moment-là, ça veut dire que cette lettre doit vous parvenir au moins un mois avant la fin du contrat. si l'employeur a reçu une autorisation de licenciement au 15 août, par exemple, il pourra vous envoyer une lettre et il devra, en cas de préavis d'un mois, il pourra mettre fin au plus tôt au contrat au 30 septembre parce qu'il faut toujours licencier avec effet à la fin du mois. Ensuite, si vous avez été licencié pour des raisons économiques, l'employeur doit une indemnité de départ légale. C'est-à-dire qu'à chaque licenciement, même lorsqu'il est justifié, l'employé a droit à une indemnité légale. Par contre, cette indemnité n'est pas très élevée puisqu'elle se calcule par un tiers de salaire mensuel par année travaillée. Donc, si vous avez travaillé pendant trois ans, vous aurez droit à un mois de salaire. Ce n'est pas absolument énorme. Après, il y a un maximum de 94 euros, mais ce maximum n'est quasiment jamais atteint ou vraiment que par des personnes qui ont travaillé 30 ans ou plus pour la boîte. voilà. Mais ça, c'est en principe le licenciement pour des raisons économiques. Je ne vois pas de questions à ce propos dans le chat. Du coup, je continue sur le licenciement qui est lié à la personne. Donc là, il y a une procédure très différente, mais là encore, l'employeur ne peut pas juste envoyer une lettre de licenciement comme en France puisque lorsqu'il y a un licenciement qui est lié à la personne, par exemple, parce qu'on trouve que l'employé n'est pas assez performant ou parce que peut-être qu'il est malade trop souvent ou parce que il a fait des choses qui déplaisent fortement à l'employeur, il va devoir engager une procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'il va devoir introduire au tribunal, on n'a pas de tribunal spécifique des prud'hommes comme en France, mais c'est juste le tribunal d'instance qui est compétent et donc il va devoir introduire une assignation au tribunal d'instance dans lequel il va demander au juge de dissoudre le contrat de travail. Je sais qu'en France les procédures de prud'hommes durent très très longtemps, ça peut être un an au plus, ça ce n'est pas le cas au tribunal. Ce genre de procédure dure normalement également deux mois à peu près, deux mois, peut-être deux mois et demi. Donc ça par contre c'est donc une vraie procédure judiciaire avec l'intervention d'un juge. La procédure se passe de la manière suivante, l'employeur fait une demande donc introduit une assignation en fait, le tribunal va en informer l'employé, l'employé peut choisir soit de réagir déjà à l'écrit avant l'audience mais sinon il y a tout de suite une audience qui est planifiée et les parties vont discuter du licenciement intenté pendant l'audience et ensuite il y aura la décision du juge. Le juge il va être très très strict donc il ne va pas donner droit à chaque employeur mais il faut qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle une raison valide. Alors qu'est-ce qui est une raison valide ? Le code civil néerlandais il connaît tout un catalogue avec des raisons très différentes. Une raison qui est très souvent prise comme base pour une demande de dissolution du contrat c'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement donc ça veut dire que l'employeur n'est pas satisfait des résultats ou portements de son salarié. Alors à ce moment-là le juge va uniquement dissoudre le contrat si l'employeur a vraiment pu prouver qu'il a tout fait pour permettre aux salariés d'améliorer son comportement et dans la pratique en fait ça s'est développé de la manière suivante c'est que l'employeur doit d'abord commencer un plan d'amélioration ici on appelle ça souvent un performance improvement plan donc un plan d'amélioration qui doit en général durer 4 à 6 mois donc vraiment très longtemps durant lequel l'employeur doit vous parler régulièrement vous mettre des comment dire des petits résultats à atteindre dans deux semaines ou trois semaines et après vous revoir évaluer les dernières semaines envisager les deux semaines suivantes etc donc c'est vraiment un plan qui est très important et donc c'est que si un tel plan a été déroulé et ne s'est pas déroulé avec succès que le juge va dissoudre le contrat de travail donc vous voyez que les comment dire le système de ce côté-là est très strict pour l'employeur et prévoit une très grande protection pour le salarié parce que l'employeur ne peut pas juste mettre fin au contrat et après c'est au salarié d'aller voir les prud'hommes d'engager un avocat ce qui évidemment toujours coûte de l'argent aussi mais c'est le juge pardon c'est l'employeur qui doit aller voir le juge et c'est le juge qui va qui va prononcer ou non la dissolution du contrat lorsque le juge trouve qu'il n'y a pas assez de raison pour mettre fin au contrat il va tout simplement refuser la demande et l'employé reste employé comme il a toujours été lorsque le juge décide qu'effectivement il y a raison une raison valide pour mettre fin au contrat à ce moment-là il va allouer également au salarié ce qu'on appelle l'indemnité légale dont je parlais déjà tout à l'heure qui s'élève encore une fois à un tiers de salaire par année travaillé là encore vous avez de toute façon l'employé a de toute façon droit à une indemnité dans des cas où le juge estime qu'il n'y a pas eu de raison suffisante pour mettre fin au contrat mais on constate que les parties ne peuvent plus travailler ensemble parce qu'en général quand il y a eu une procédure comme ça c'est assez souvent quand même que les relations entre les parties sont un peu comment dire se sont détériorées donc à ce moment-là le juge en plus de l'indemnité légale il va allouer au salarié une compensation qu'on appelle la compensation équitable et alors il n'y a aucune définition dans la loi de ce que c'est que la compensation équitable mais ce montant il est vraiment très très variable et il va là encore en dossier très concret mais bon quand l'employeur a fait un peu n'importe quoi il est tout à fait possible que cette compensation équitable qu'elle s'élève à une année de salaire ou plus ça peut aussi ça se peut aussi que ce soit juste un ou deux mois de salaire donc vraiment ça dépend entièrement de l'appréciation du juge et il est en général assez difficile de prévoir le montant de la compensation équitable alors voilà donc les règles de licenciement liées à la personne après dans la mesure où il n'est pas très facile d'obtenir une fin légale du contrat il y a une très grande pratique aux Pays-Bas des ruptures amiables et ça fait partie de mes activités en quotidienne aussi c'est de négocier soit pour les employeurs soit pour les salariés une rupture amiable alors une rupture amiable c'est toujours évidemment il faut que ce soit par écrit lorsque le salarié signe une rupture amiable il aura droit aux allocations de chômage en tout cas aux Pays-Bas à condition qu'il y ait certains éléments dans le contrat de travail pardon dans la rupture amiable donc il faut par exemple noter qu'il n'est pas question d'une faute grave du salarié il faut noter que l'initiative vient de l'employeur donc il y a plusieurs il faut noter aussi la raison officielle de cette fin de contrat et lorsque ces éléments figurent dans le contrat ou en général dans le préambule au contrat le UVV va allouer des allocations de chômage au salarié même s'il a signé une rupture amiable après à quoi ressemble une rupture amiable ou quelles sont les conditions à négocier alors ça ça dépend entièrement de la situation et notamment des chances pour l'employeur de pouvoir mettre fin au contrat en respectant les procédures que je vous ai décrites tout à l'heure c'est-à-dire soit pour pour des raisons économiques ou alors pour des raisons liées à la personne et lorsque l'employeur a un dossier un vrai dossier et qu'il pourrait de toute façon mettre au contrat évidemment la position de négociation du salarié est beaucoup moins bonne que s'il n'y a pas vraiment de dossier et que si la rupture amiable est le seul moyen pour l'employeur de mettre fin à ce contrat de travail donc et donc quand on a une bonne marge enfin une bonne position de négociation on va en général essayer de négociation fin de contrat plus lointaine afin de pouvoir chercher un autre travail tout en étant encore dans un travail actif c'est en général on cherche enfin il est plus facile de trouver quelque chose si sur votre profil LinkedIn par exemple il y a marqué qu'actuellement vous travaillez chez tel ou tel employeur bon ensuite un autre élément de négociation peut évidemment être l'indemnité de départ donc là le montant il dépend vraiment entièrement du dossier ensuite il est très courant aux Pays-Bas de prévoir que l'employeur prend en charge du moins une partie des frais d'avocat ça c'est quelque chose qui étonne toujours les employeurs français mais aux Pays-Bas c'est quelque chose qui est tout à fait standard que l'employeur prend en charge au moins une partie des frais d'avocat donc ça peut parfois être 750 euros ça peut être 1500 euros bon après ça ça dépend du dossier bon après on peut aussi prévoir des frais de outplacement c'est-à-dire des frais qui permettent aux salariés d'aller voir un coach ou se faire conseiller sur l'écriture d'un CV etc donc des éléments de négociation peuvent être assez divers voilà mais donc il est tout à fait possible aux Pays-Bas de prévoir une rupture amiable du contrat tout comme c'est le cas en France par contre en France il y a toujours un devoir d'homologation de cette rupture amiable et ça ça n'est pas le cas aux Pays-Bas donc il n'y a pas d'homologation par le juge mais c'est quelque chose qui est librement négocié entre les parties et donc en général chacune des parties est représentée par un avocat ce à quoi il faut toujours faire attention c'est que ce n'est pas parce que vous avez droit à des allocations de chômage aux Pays-Bas que vous aurez également droit à des allocations de chômage en France donc quelqu'un qui a eu une rupture amiable aux Pays-Bas ne peut pas juste aller en France et demander des allocations de chômage en France donc pour pouvoir demander c'est une question que j'ai assez régulièrement donc pour pouvoir prétendre à des allocations de chômage en France il faut avoir travaillé au moins un jour en France sinon vous n'êtes pas éligible aux allocations de chômage en France voilà alors je ne sais pas s'il y a encore des questions sur ce sujet je n'en veux pas pour moi c'est un petit peu la fin de ce que je voulais vous raconter je vous informe que j'ai fait un site en français qui s'appelle www.troidutravail.nl sur lequel j'ai fait plusieurs articles concernant le droit du travail donc si vous voulez éventuellement relire quelque chose alors je pense que c'est plus élaboré aussi que la présentation donc il paraît que la présentation va être partagée avec vous mais je pense qu'il y aura plus d'informations sur le site droidutravail.nl alors je vois une question dans le chat comment cela passe-t-il quand on quitte un travail pour un autre la procédure reste-t-elle la même en rupture amiable alors normalement non normalement quand un salarié souhaite quitter son travail pour un autre il va démissionner chez un employeur et signer un contrat de travail avec un autre en général il n'y a pas de droit à une anonymité ensuite prochaine question est-ce qu'il y a une durée de préavis légal à respecter équivalent des trois mois en France alors il y a un préavis légal effectivement et en général il est de un mois dans les cinq premières années ensuite deux mois pendant les cinq années suivantes et puis trois mois et puis un maximum de quatre mois après il est possible de prévoir un autre préavis dans le contrat de travail mais dans ce cas-là le préavis pour l'employeur doit être deux fois plus long que le préavis pour l'employé donc si l'employé a un préavis de trois mois l'employeur doit avoir un préavis d'au moins six mois voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions alors il y en a plein bon là il y a une question donc j'ai compris qu'il fallait travailler au moins un jour en France pour bénéficier des indemnités de chômage mais sur quelle base sont calculées ces indemnités le salaire du jour travaillé en France ou celui des derniers salaires aux Pays-Bas ça ça relève du droit français je ne suis pas avocate française et il me semble que du coup ce sera calculé sur la base du salaire français pas du salaire néanmoins voilà et puis la clause de non-concurrence s'applique aussi à l'étranger donc quand on quitte l'entreprise aux Pays-Bas et qu'on va travailler en France ça ça dépend entièrement de la clause de non-concurrence concrète mais il peut arriver tout à fait qu'une clause de non-concurrence soit également soit valide par exemple pour toute l'Europe ou même pour le monde entier donc il est tout à fait possible qu'elle soit également valide lorsque vous retournez travailler en France voilà alors s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on pourra terminer cette session donc je vous remercie pour l'enregistrement de la séance d'hier il faudra contacter un touchable moi je ne sais pas à partir de l'organisation si vous avez encore des questions ou si vous avez un mandat concret à ce moment-là vous pouvez toujours me contacter à l'adresse email que je vous ai indiquée donc vous pouvez .bonnet arrobas fandipen.com voilà donc il me reste à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite une très agréable journée et je vous invite à venir travailler aux Pays-Bas où il pleut beaucoup malheureusement aujourd'hui aussi mais sinon pour travailler je pense que c'est quand même un bon pays et en ce moment il y a vraiment plein de postes partout on recherche beaucoup de personnel et si vous êtes dans la une éducation universitaire alors ça peut être très intéressant aussi de venir ici parce que vous avez droit à des avantages fiscaux voilà donc je vous souhaite une très bonne journée et puis peut-être à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501